Quand on est business analyst, on peut travailler de deux manières, soit en tant que collaborateur interne, donc on est salarié d'une entreprise qui a besoin de business analyst, soit on est prestataire externe. Dans cette catégorie de prestataire externe, vous avez les business analyst qui sont toujours salariés, mais ils travaillent en tant que prestataire pour des ESN, des entreprises de services du numérique, anciennement SS2I, ou pour des cabinets. Ce sont tout simplement des entreprises qui sous-traitent les compétences de leurs collaborateurs à des clients finaux qui, eux, n'ont pas en interne les bonnes personnes, soit avec les bonnes compétences, soit la disponibilité. Ensuite, en tant que prestataire externe, si vous n'êtes pas salarié de ESN ou de cabinet dans un cabinet, vous pouvez être freelance, c'est-à-dire indépendant, c'est la même chose. Et là, il y a plusieurs statuts juridiques que vous pouvez choisir. Vous pouvez être soit entrepreneur individuel, soit en société. Et puis après, vous avez un mode hybride qui est d'être en société de portage. Donc, vous êtes toujours prestataire externe. Et c'est pour ceux qui n'ont pas envie de créer, de se mettre en entrepreneur individuel ou de se mettre en société parce qu'ils ne connaissent pas et ça leur fait un petit peu peur. Donc, ils préfèrent être en portage salarial pour pouvoir commencer light. Et puis souvent, après, ils basculent en mode société ou entrepreneur, enfin auto-entrepreneur. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on choisit d'être plutôt collaborateur interne ou prestataire externe, d'être salarié ou d'être freelance ? Alors là, je dirais plutôt qu'est-ce qui fait qu'on va choisir d'être freelance et comment on choisit le type de statut ? Déjà, on va réfléchir aux indemnités chômage parce qu'en France, on a… Donc, encore une fois, je disclaimer, c'est pour la France. Je ne connais pas les autres statuts dans les autres pays. Mais en France, c'est vrai que la notion d'indemnité chômage, elle est très importante. Si on est salarié, on sait qu'on a le chômage. Si on est travailleur non salarié, on n'a pas le droit au chômage. On ne cotise pas pour le chômage. Sauf si on est freelance avec un statut de dirigeant assimilé salarié dans une SASU, par exemple. Après, on réfléchit souvent, quand on réfléchit à être freelance, à la retraite. Alors, quand on est jeune, on n'y pense pas. Et plus les années passent, plus on y pense, à cotiser pour notre retraite. En France, on cotise, en général, quand on est salarié, systématiquement, c'est par répartition. Le système de retraite en France, ce n'est pas par capitalisation, quoique c'est de plus en plus ouvert, on va dire. Et donc, quand on n'est pas salarié, la retraite, elle ne pèse pas lourd. Vraiment pas lourd. Bon, je crois que j'avais fait une simulation il y a quelques années. Je divisais par trois ou quatre, en fait, par quatre, je crois, ma retraite, par rapport à ce que je me rémunérais en tant que freelance. Donc, ça fait light. Ensuite, un autre critère de choix pour être freelance, c'est la liberté. Liberté de choix de ses missions, du choix de son client ou de ses clients, de la zone géographique dans laquelle on va travailler, des vacances qu'on va poser. On n'a pas que nos cinq semaines et les RTT. Quand on est freelance, on fait ce qu'on veut, quasiment. Ensuite, autre réflexion, c'est tout ce qui est notion de formation. Comment on fait pour se former quand on n'est pas intégré à une entreprise, quand on n'est pas salarié, alors que c'est un métier où il faut tout le temps se former ? Ça aussi, pour certains, ça peut être important, surtout quand on se reconvertit. Il y a beaucoup qui me disent, voilà, moi, je vais me reconvertir. Et au début, pour commencer, pour apprendre le métier, je préfère être salarié, même si c'est des personnes qui ont déjà une très grosse carrière, qui ont 55 ans, souvent, ils me disent, je préfère être salarié de SN, quand bien même, ils ont eu même leur entreprise avant. Mais ils préfèrent commencer en tant que salarié, parce qu'ils veulent surtout se former avec un encadrement, une entreprise. Donc ça, c'est aussi une réflexion qu'on peut avoir. Il y en a certains qui ont vraiment besoin de se sentir appartenir à une entreprise et qui n'aiment pas, tout simplement, être freelance. Donc c'est vrai que ce n'est pas ces gens-là qu'ont trop en tant que freelance. D'autres encore qui ont envie de faire carrière. Quand j'ai des questions de gens qui me disent, oui, c'est quoi l'évolution de carrière pour un business analyste ? Ça peut être des personnes qui ont envie d'être chef, tout simplement. Ce n'est pas des, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas des experts, c'est peut-être des managers, des gens qui ont envie de manager des équipes. Alors effectivement, tant que freelance, on ne manage pas grand monde. Dans le cas d'émission, oui, j'ai été moi-même chef de projet et directrice de projet, mais c'est une prestation. On ne fait pas carrière quand on est freelance. Ensuite, autre chose, c'est évidemment la rémunération. Est-ce que c'est avantageux quand on est freelance par rapport au statut de salarié ? Alors oui, c'est extrêmement avantageux, bien entendu, mais là aussi, il y a énormément d'avantages court terme quand on regarde ce qu'on gagne à la fin du mois. Mais après, il faut voir tout ce qu'on doit mettre de côté parce que le système du salariat paye pour nous plein, plein de choses. Et quand on est freelance, c'est à nous de le faire. Je vous expliquerai ça également tout à l'heure. Ensuite, tout ce qui est fiscalité. La fiscalité, c'est aussi un des critères de choix. Alors quand on veut devenir freelance, quel est le statut, par exemple, juridique qu'on veut prendre ? Cette notion de fiscalité est extrêmement importante. Est-ce que je paye mon impôt sur le revenu ? Un impôt sur les sociétés ? Quel taux ? Combien j'aurai à la fin ? Etc. Après, vous avez évidemment l'aspect commercial. Il y en a beaucoup qui ont envie d'être freelance, mais ce qui leur fait peur, c'est d'aller chercher leur mission, d'aller chercher leur client. Donc comment on fait pour accéder aux missions quand on est freelance ? Ça aussi, je vous en parlerai tout à l'heure. Ensuite, le nombre de jours de vacances, ça aussi, c'est important parce qu'il y a des freelance qui bossent comme des fous. Et il y en a d'autres qui peuvent prendre six mois de vacances. Ça dépend de chacun. Après, il y a le sentiment de sécurité qui est très subjectif. Personnellement, je me sens beaucoup plus en sécurité en étant freelance qu'en étant salarié. Et il y en a d'autres, ça sera exactement l'inverse. Donc, en tout cas, il y a ce sentiment de sécurité qui est propre à chacun. Après, on a le sentiment d'accomplissement personnel. Là aussi, ça dépend de tellement de facteurs. Il y a des personnes salariées dans des entreprises où ils se sentent épanouis parce que l'entreprise fait tout pour et d'autres, c'est un calvaire. Donc, en fait, tous ces critères mis bout à bout que vous devez un petit peu, je pense que vous devez vous faire votre propre analyse, de vous dire, OK, là, je me sens comment ? Je coche la case, je ne coche pas la case, etc. Et donc, les questions vraiment qu'on doit se poser avant de se lancer, je dirais, ce n'est pas que est-ce que je gagne plus, est-ce que j'aurai plus de missions ? Il y a beaucoup plus d'autres critères qui vont faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Une fois que dans votre tête, c'est sûr que vous voulez être freelance, là, il sera temps de réfléchir à la manière dont vous allez devenir freelance. Le timing, ça peut être sur un certain temps, donc être en portage au début et après être freelance, ou alors un an ou deux, on est en ESN et après devenir freelance. Mais déjà, l'état d'esprit, il est là. Il y en a certains qui n'ont pas l'état d'esprit indépendant. Et heureusement, parce que les entreprises seraient bien embêtées si tout le monde voulait être freelance. Mais voilà, c'est la première chose. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Ensuite, j'ai des questions du style, est-ce possible d'être freelance quand on est business analyst junior, débutant ? Alors, je dis oui, puisque moi, j'ai commencé direct en étant freelance. Donc, j'ai eu en 2008 mon master 2 en informatique après avoir une première expérience dans le contrôle de gestion. Et donc, je n'étais pas débutante puisque j'avais 9 ans d'expérience professionnelle, mais pas en tant que business analyst du tout. Et donc, en tant que business analyst junior, sachant qu'à l'époque, je ne m'appelais pas business analyst, mon intitulé de poste, c'était consultante en informatique, je crois, c'était quelque chose comme ça. J'étais absolument débutante, je ne connaissais pas les projets de système d'information, je ne connaissais pas du tout le mode de fonctionnement de prestataire, client final. C'était totalement nouveau pour moi et je connaissais encore moins mon métier. Donc, oui, c'est totalement possible de devenir, d'être freelance dès le début. Il n'y a aucun problème, aucun problème. Mais évidemment, ça se prépare. On ne se gèle pas comme ça dans cette reconversion freelance sans avoir bien étudié le sujet, sauf si vous avez un coup de bol que, admettons, votre ancien employeur, il veut vous garder comme business analyst freelance et c'est OK, j'en connais certains, c'est leur ancien employeur qui les récupère comme freelance. Donc, voilà. Et puis après, du coup, l'autre question, c'est pourquoi voulez-vous attendre avant d'être freelance ? Pourquoi attendre si vous en avez envie ? Là, je ne vous donne pas de réponse, je vous demande de vous poser la question. Sous-titrage ST' 501